Cher M. l'abbé, Maassine, le 3 décembre 2012, Il y a trois mois, vous me soumise les remarques encourageantes de Mgr Filet lors de la retraite sacerdote à l'Aicône, en me disant qu'un tel geste de sa part permettait de considérer que la situation de la fraternité n'était pas aussi désespérée que cela, et que l'on peut toujours continuer le combat de Mgr Lefebvre à l'intérieur de la fraternité officielle. Je vous ai répondu, à l'époque, que ce serait de l'orgueil de ma part de m'obstiner sur ma voie, qui est celle de la sécession, si nous avons un réel retour à la position antérieure, c'est-à-dire la position officielle énoncée au chapitre 2006. Pas d'accord pratique avec Rome, sans accord doctrinal. L'amoncellement des dérives doctrinales et pratiques, qui s'est fait jour à partir de mars 2012, est tel que je vous demandais un délai de trois mois pour vous répondre. Entre-temps, Mgr Williamson et un certain nombre d'autres prêtres ont été expulsés, tandis que deux monastères et un certain nombre de prêtres indépendants se sont agrégés à cet évêque. Vous vous doutez donc de ma réponse, mais je pense que vous aurez la patience de lire les arguments qui la motivent, parce qu'il s'agit d'une étape majeure dans ma vie, et que beaucoup de confrères partagent cette même position, même si, à cause de votre charité et à cause de votre prudence, ils sont retenus de faire le même choix sur le plan pratique, n'étant pas confrontés à cette ligne nouvelle et libérale qui règne dans d'autres districts. Je vous propose que nous mettions à plat la situation doctrinale, premièrement au niveau des évêques, deuxièmement des districts et des séminaires, troisièmement des confrères, quatrièmement des fidèles, et cinquièmement des réseaux d'information. Ces cinq points nous permettront d'induire, je l'espère avec quelques certitudes, dans quel sens va la fraternité officielle, et quel est son avenir à plus ou moins long terme. Premièrement, les évêques. Mgr Félet s'est vraiment révélé cette année, et de multiples façons, de telle sorte que s'il nous présente aujourd'hui une autre face, nous pouvons nous interroger s'il est réellement revenu sur ses agissements. Je suis un tableau, le taboula Excusationnis Annie 2012. Donc, les faits reprochés à Mgr Félet, entre autres actions inquiétantes, il y a le coroner du 28 mars, où il n'y a aucune excuse qui n'a été faite. L'interview sur CNN, il y a eu une fausse excuse privée, maintenant il y a une fausse excuse publique. Lettre du 14 avril, il y a une excuse privée partielle. Pour la déclaration du 15 ou 17 avril, il y a une excuse publique partielle, ou une excuse privée totale. Pour l'interview du 8 juin, il n'y a aucune excuse. Il maintient sa position. Pour les six conditions du 14 juillet, il y a une excuse publique partielle, un léger changement des conditions, et une excuse privée partielle aussi. Et pour la déclaration du 14 juillet, il n'y a pas d'excuses. Il maintient sa position. Donc ne pas corriger une erreur, c'est l'approuvée, dit le pape Félix III. A mon avis, les demi-excuses de Monseigneur Filet sont bien à l'image de la fraternité, à moitié ou aux trois quarts vivantes. Nous ne savons pas si le Concile est redevenu une super-hérésie, ou si bien des erreurs viennent du Concile lui-même, et pas de la façon commune de le comprendre. Peut-on reposer à Monseigneur Filet la question ? Le Concile appartient-il à la tradition ? A cette heure, Monseigneur Filet maintient la nouvelle orientation de la fraternité qui consiste à vouloir signer avec la Rome actuelle si la Rome actuelle ne nous demande rien. Sommes-nous bien d'accord que les sermons de novembre opinent dans ce sens avec la pirouette qui consiste à prétendre que cette crise de mai est due aux variations des exigences de Rome, et non au désir officiel et bouleversant de Menzingen d'une reconnaissance ? Dire « Je ne peux pas signer avec Vatican II et le Nouveau Sordomissé » veut bien dire « Je peux signer si on ne me demande rien à ce niveau ». L'imposition du silence sur cette question et la répression sur ceux qui s'élèvent publiquement contre les accords est une confirmation de cette intention de signer, sans signer tout de suite, je le reconnais. Menzingen se réserve de décider sur cette matière. Notons aussi que le fait de se décrier par rapport au Concile sonne faux, parce que nous avons une quantité de déclarations en faveur d'une certaine acceptation du Concile, en particulier en avril et en mai de cette année. Non, rien n'a changé à Rome, c'est bien nous que la mouche a piqué, avec ce désir de signer, proclamé au Corunum du 28 mars, par la lède du 14 avril, la déclaration lamentable du 15, vue comme une base de départ, l'interview du 7 mai sur CNS, celle du 8 juin, les tournées de conférences de M. Lavey-Fluguer, etc. Le Conseil Général s'est mis à croire qu'enfin, en 2012, Rome voulait nous reconnaître, alors que pendant 40 ans, Rome a toujours prétendu vouloir arranger notre situation canonique, qu'on se réfère au COSPEC, conférence spirituelle, le Mgr Lefebvre, où sans arrêt, Mgr Lefebvre dit que Rome veut toujours chercher à tout arranger. Donc Rome a toujours prétendu vouloir arranger notre situation canonique pour nous attirer sur son terrain. Et plus grave encore, Rome a d'abord reconnu Campos et l'Institut du bon pasteur sans contrepartie sur Vatican II et la Nouvelle-Messe, dans un premier temps. Où serions-nous si elle avait fait la même chose cette année pour nous ? Répétons que les illusions sur Rome se conjuguent avec une susceptibilité extrême sur la matière des négociations avec Rome. Alors même que nos pires craintes ont été confirmées cette année, le silence est imposé à tous sur cette question, sauf aux libéraux et supérieurs que je ne nommerai pas. Et l'on continue à proclamer que seule la Maison Générale a les grâces d'État pour concorter un éventuel accord pratique. C'est un fait. Ceux qui manquent à ces règles se font remettre en place. Un étrange silence plane, les critiques larvées perdurent. On est bien loin du temps où Mgr Lefebvre disait à mon père « M. Chazal, dois-je sacrer des évêques ? » Mgr Lefebvre faisait confiance. Nous ne sommes plus à notre affaire avec tous ces discours interminables, cette perte de temps et d'énergie à expliquer que Rome a changé sans changer, tout en changeant d'avis au dernier moment. Notre affaire est de nous attaquer à la Rome actuelle, tout en reconstruisant la tradition. Ce qui veut dire, pour beaucoup, que nous luttions contre notre écroulement libéral interne. C'est l'épée et la truelle. Nous ne pouvons pas être indifférents, nous ne pouvons pas être indéfiniment suspendus entre signature et non-signature, entre la vie et la mort. Car c'est bien ce qui se passe dès que le chapitre général reconnaît l'éventualité d'une reconnaissance canonique. Tout cela est contraire à l'avant 2012. Notre travail et tout le travail antécédent de Mgr Lefebvre était en sécurité. Maintenant, on ne peut plus rien garantir aux fidèles qui, par la force des choses, sont obligés de continuer à recevoir les sacrements dans la fraternité officielle. Tout peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je ne vois pas comment les gens peuvent continuer à vous faire des dons autant qu'avant. C'est tout à fait humain et normal. Dès qu'on a brisé la confiance dans une certaine mesure ou quand on impose le mutisme, voire la peur. Ainsi, contrairement à ce que vous me proposiez, je ne puis plus accorder de confiance à Mgr Fêlé, eu égard à son comportement présent. Peut-être comprendra-t-il, pour reprendre l'expression de Vatican I, que le supérieur général n'a pas reçu autorité pour en faire grâce à sa guise, mais pour garder intacte la tradition jusqu'au retour du maître, couram Ilius Abbé de Necrediero. Prends soin de lui jusqu'à mon retour. Le grand plan du retour de la tradition à Rome ne nous appartient pas. Nous avons suffisamment à faire pour garder notre propre intégrité. Et ce qui me rend encore plus pessimiste au sujet de Mgr Fêlé, c'est qu'il est totalement entouré de gens qui pensent comme lui ou pire que lui et que sa politique a commencé à déteindre largement sur beaucoup de prêtres et de fidèles. Même si Mgr Fêlé se mettait à changer dans le bon sens, il aurait fort à faire pour redresser la barre. Deuxièmement, Mgr Gallaretta. Mgr Gallaretta est l'exemple parfait du changement qu'un chef peut opérer sur son inférieur. Pour résoudre cette crise de la fraternité, on était en droit d'espérer que Mgr Gallaretta chercherait à rassurer les gens en maintenant sa position intérieure qui est celle d'octobre 2011 et d'avril 2012. qui consistait à affirmer l'impossibilité d'un accord avec Rome dans son état actuel. Le raisonnement de ceux qui pensent qu'on dispose de freins suffisants pour empêcher Mgr Fêlé de commettre l'inévitable est maintenant débouté par les faits puisque Mgr Gallaretta se range sous la position de Mgr Fêlé avec quelques cavéates mais avec toute la substance. Il reconnaît les six conditions du chapitre, année qu'on s'entende avec un pape qui n'est pas entièrement revenu à la tradition, reconnaît qu'on pourrait faire plus de bien en étant reconnu par l'Église officielle et sur un point particulier d'un même plus loin que Mgr Fêlé car il nous dit bien à Révis le preu que nous devrons nous conformer à la décision du chapitre et que même même si le chapitre se trompe ce sera tant pis il faudra obéir comme les progressistes obéissent au chapitre général du Vatican II c'est encore cette satanée fausse obéissance tout cela est profondément inquiétant et confirme que malgré le pédalage en arrière les choses ne s'améliorent pas en haut lieu parce que pour retenir Mgr Fêlé il ne reste plus que Mgr Tissier de Malray en avril nous avions trois évêques contraints maintenant les tables ont tourné avec un seul évêque contre deux Mgr Tissier observe maintenant un silence total sur la question au même moment où Mgr Galleretta s'exprime et qui plus est devrait être encore plus réduit au silence en allant à Chicago comme prévu Mgr Williamson outre son côté injuste et irrégulier l'expulsion de Mgr a pour effet de mettre au pylori sa position anti-accordiste de toujours de la cataloguer en désobéissance et en radicalisme jusqu'au boutiste concluons honnêtement M. l'abbé qu'au niveau des évêques vous n'avez plus grand chose à vous accrocher pour décrocher la fraternité des prochaines étreintes de Rome Mgr Tissier promet qu'il interviendra et je l'en crois capable mais ce sera en position de faiblesse quant à Mgr de Galleretta je suspecte d'avoir élaboré ces six conditions au chapitre et d'être la nouvelle carte maîtresse de Mgr Fellé en vue d'une fausse paix qui prépare notre retour à l'église officielle quand toutes les conditions seront réunies district et séminaire à Dintra la condition majeure de ce retour à la Rome moderniste sera une fausse unanimité des supérieurs majeurs 2012 permet au clan accordiste de réaliser qu'il en faut plus pour faire passer quelque chose de si contraire au combat de Mgr Lefer je ne pense pas qu'il y ait une conspiration visant à mettre systématiquement des libéraux au poste clé mais bon Mgr Fellé nomme naturellement des hommes qui ont une certaine affinité avec lui des hommes du 21ème siècle comme le dit Mgr Williamson mais il se trouve que certains d'entre eux sont des libéraux militants et déterminés à user de leur influence pour parvenir à leur but qui est de normaliser la fraternité en remplaçant l'antagonisme avec Rome par un droit d'être en désaccord avec elle ce rêve libéral leur permet de dire qu'ils sont toujours contre-radicants d'eux et qu'une fois reconnus le combat ne fera que commencer et puis il y a l'usure du temps on découvre qu'un directeur de séminaires cite Benoît XVI les séminaristes qui se font tourtonner ont de moins en moins de niaques on les sent plus préoccupés de leur piété et de leur devoir quotidien ce qui est fort bon en soi que du combat ou de l'insulte faite à Dieu par le concile et tout ce qui le suit dans cette crise de 2012 les jeunes prêtres sont tous crois ce n'est peut-être pas dans leur nature de se lever mais les plus libéraux d'entre eux comme cet abbé qui nous a suscité un groupe entier à Montréal ne gardent pas leur langue dans leur poche un autre a dit carrément à l'un d'entre nous que la crise de l'église est terminée le libéralisme n'est pas un obex pour se faire ordonner les poissons passent au travers du filet de l'abbé de Jornin qui ne doit pas avoir une entière liberté de mouvement la formation de l'abbé Leroux est complètement centrée sur la docilité et les bonnes manières et beaucoup moins sur le combat et la crise d'autorité qui sévit en autant ainsi avec le temps un nouveau consensus finit par émerger parmi les supérieurs qui sont de plus en plus nombreux à désirer ou envisager la réconciliation c'est le côté fabien grammes-chien et beaucoup plus efficace de la révolution les appuis de la révolution finissent par se multiplier à tel point que la légitimité c'est la révolution elle-même tandis que la rébellion et la désobéissance c'est le nombre diminuant de quelques aigris jusqu'aux bouddhistes le district d'Amérique et surtout celui d'Allemagne sont comme la prophétie de ce qui nous attend grâce aux prêtres indépendants et à beaucoup de fidèles nous avons pu percer aux Etats-Unis mais on constate là-bas que pour l'écrasante majorité des confrères un accord avec Rome ne poserait aucun problème s'il venait à être décidé les confrères à l'époque il y a huit ans huit ans environ monsieur l'abbé Schmidberger avait fait un tollé en vantant les accords lors de la réunion des prêtres à Winona il eut même à faire machine arrière pendant la conférence elle-même les choses ont bien changé depuis mon signe Williamson et l'abbé Scott ne sont plus dans les parages la grande époque de l'abbé Novak à l'Angélus est révolu etc ici en Asie la majorité des confrères n'ont aucune opinion sur la question ils suivront tout bellement sans se poser de questions j'en veux pour signe qu'ils refusent de discuter sur le fond du problème et se cantonnent à nous décrire comme des fauteurs de désobéissance et de rébellion la consignomanie était même d'éviter toute discussion avec nous voire même de nous faire manger séparément dans la bibliothèque du priori un de mes amis ne sait même pas de quoi je veux parler quand j'évoque l'interview sur CNS la déclaration du 15 avril la lettre du 14 il y a une ignorance consentie voire entretenue les conséquences sont bien peu confortables dès que l'on se met à considérer le problème ses tenants et ses aboutissants qui aboutissent au devoir de faire quelque chose pour notre prochain qui est en danger parmi ceux qui admettent un problème il y a ceux qui minimisent ceux qui disent qu'on ne peut rien faire qu'on ne doit rien faire qu'on pourra faire quelque chose mais pas maintenant il y a ceux qui disent qu'il faut dire les choses en silence sick et enfin ceux qui disent que ça va mal mais que tout va s'arranger automatiquement comme lors des crises précédentes un confrère anglais m'a dit on est comme un troupeau de lapins pris dans les pleins phares d'une voiture qui leur fonce dessus en pleine nuit aveuglés paralysés surpris outre ce nombre inquiétant de confrères immobilisés il reste ceux qui appartiennent à la catégorie des agités à laquelle j'appartiendrai dit-on des mécontents actifs un terrible écueil se profile à l'horizon celui de la division interne arrivée cette année par l'exclusion de Mgr Williamson parce que de même que les prêtres allemands se réjouissent de son départ entre guillemets d'autres sont complètement indignés par la façon de faire de Menzingen à son égard par exemple qu'on voit l'article dans Rivarol de même qu'un abbé l'aîné dit à qui veut l'entendre que refuser tout accord avec cette homme-là est du cédévacantisme pratique d'autres admettent ouvertement que sur le plan pratique l'équipe dirigeante est libérale ou sans aucune épine dorsale ce qui guette la fraternité officielle est ce qu'on nous a prédit la division interne les réconcilières sont encouragées par la nouvelle politique officielle et peuvent remontrer aux résistants qu'ils font du mauvais esprit qu'ils sont désobéissants voire qu'ils vont terminer comme l'abbé Chazal les résistants vont multiplier les attaques contre Menzingen en sourdine et en public dès que l'opportunité se présentera de façon indirecte ou directe voilà bien une autre raison qui me pousse à faire ce que je fais c'est que l'atmosphère dans la fraternité devient irrespirable empestée par l'émergence de deux camps bien plus marqués qu'avant 2012 c'est l'un des grands problèmes de la fraternité Saint-Pierre avant 2012 on avait certes des libéraux il y en a toujours partout mais la ligne générale du chapitre 2006 tenait toujours de telle sorte qu'on avait le droit de ne pas avoir à s'inquiéter de ne pas avoir à lutter cela nous permettait de recentrer nos énergies spirituelles contre le nouveau sort d'eau et pour le service de nos fidèles le changement de 2012 entraîne une perte d'énergie une dilapidation des forces au-delà de notre nombre au-delà du nombre limité de 30 à 40 prêtres qui échappent définitivement au contrôle de Mgr Félet si vous êtes remplacé dans deux ans par quelqu'un de faible le plongeon sera inévitable mais force est de constater que le camp libéral a bien affermi sa position je ne sais pas si vous êtes familier avec l'histoire de la Fabian Society outre-manche mais le grec de Paris correspond très bien à l'approche informelle en vue d'appliquer une force douce discrète patiente mais très efficace en vue d'imposer de force un changement révolutionnaire le plus amusant c'est que le grec qui n'est en fait qu'une société de désinformation raffole le fer des symposiums sur la désinformation les prêtres de la mouvance grecque la préemption doit être une raison de ce comportement qui reporte toujours sur les autres son propre comportement comme le font les juifs ou les communistes je vous souhaite un bon courage avec ces gens-là même si je pense que le temps travaille en faveur d'eux ils sont comme les libéraux du concile soutenus par les cardinaux modérateurs voire le pape si besoin voilà pourquoi certains d'entre nous ont décidé de faire un coup d'arrêt en pleine connaissance de cause nous avons crié le plus fort possible contre les accords et le glissement doctrinal et avons été jetés dehors espérons que d'autres nous remplaceront au prochain round en 2015 ou en 2017 que sais-je nous sommes maintenant hors du jeu interne de la fraternité officielle tous nos voeux et toutes nos prières vous accompagnent les fidèles quatrièmement comme je l'ai dit à la Bécouture jeter des prêtres jeter un évêque dehors c'est aussi jeter les fidèles qui leur sont attachés et effectivement nous avons trouvé partout des soutiens de telle sorte que l'ouverture d'un séminaire en septembre prochain est financièrement réalisable ici en Asie les abbés Flueger Couture Léné et Onoda courent après les fidèles pour les détacher de nous ce qui est de leur part une admission de ce phénomène pour ma part je dis clairement aux gens que s'ils ont trop peur de nous rejoindre les abbés Flueger Couture Léné et Onoda sont là pour eux et tout comme moi ils ont besoin de fidèles étant trop occupés ailleurs je ne souhaite pas avoir à démarrer une résistance organisée en France où la situation est moins inquiétante qu'en Amérique du Nord et du Sud et en Asie intimidation surveillance espionnage privation de sacrements menaces licenciements par exemple d'un père de famille de cet enfant à Iloïlo procès tractage à Séoul effraction fausse accusation de folie de cédé-vacantisme voire même de protestantisme comme l'a fait l'abbé Rostand tout récemment toutes ces choses là sont monnaie courante sinon on se voit la face on fait jeûner les confrères au pain et à l'eau en notre présence on interdit de nous donner l'absolution de nous adresser la parole ou on nous interdit de pénétrer même dans les églises côté fidèle même si ce n'est que pour prier en silence nous avons trouvé les abbés Vargas et les Bietis dans une misère crasse l'un mangeant chez ses parents l'autre allant faire ses courses à bicyclette avec un budget insignifiant tandis que l'abbé s'en sort grâce aux versements que lui font les progressistes pour payer le loyer de l'emplacement qu'on lui reproche d'avoir volé lui qui a été renvoyé de son diocèse tout cela pour vous dire que je n'ai aucune envie de venir marcher sur vos plates-bandes même si je n'aime pas le silence en France alors que la situation de la fraternité dégénère je ne puis lutter contre un confrère qui pense comme moi et use des armes de la charité avec moi avec ses confrères et avec ses fidèles il en va autrement ailleurs ou comme le dit l'abbé Pfeiffer la Russie a répandu ses erreurs et ses techniques communistes si la situation se détériore en France nous ferons comme ici c'est à dire que nous répondrons à leur appel au secours nous trouvons à nouveau investis de cette juridiction de suppliance qui est la nôtre eu égard au nouveau libéralisme de la fraternité réconciliatrice personne n'a le monopole de la juridiction de suppliance je dirais même que si on prétend que Rome a changé ou que Rome met de moins en moins la foi des fidèles en danger on commence à perdre cette juridiction de suppliance en perdant la raison de son existence et c'est pour cela que certains confrères sont aussi avides de reconnaissance canonique où on lève le passage qui parle de cela sur sspx.org c'est dans les most frequently asked questions sur le chapitre confession notre objectif est de suivre progressivement la détérioration de la fraternité pour récupérer par étapes les parties saines de la tradition de telle sorte que dans toutes les alternatives les fidèles puissent avoir accès au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de la tempête en langage militaire on appelle cela une attaque en échelon même si nous ne sommes pas insensibles au débordement continuel préconisé par Lidl Hart nous ne prospérerons que dans la mesure où la fraternité officielle se gauchisera si elle ne bouge pas nous serons tués dans l'œuf parce que nous ne pourrons pas démontrer l'existence d'un nouvel état de nécessité il faut bien admettre que malgré vos efforts les dégâts au niveau des fidèles continuent à se multiplier prenons par exemple les sœurs dominicaines tant à Brignol qu'à Fanjot elles sont assez farochement pour les accords beaucoup de fidèles pestent contre les sermons des prêtres anti-accord et je ne sais pas dans quel état est la jeunesse il est normal qu'on trouve des gens qui suivent l'infléchissement officiel d'Hitchi nouvelle de chrétienté ce qui est imposé à l'abbé Toulsade en fidélité et les feuilles de choux qui vont par-ci par-là le carnet de champ d'outre-bente est emblématique du milieu ouest parisien qui est plutôt pour les accords et tire la barre du navire les prêtres pro-accord du district ne mettent pas leur langue au placard ils exercent aussi une influence comme les abbés Simoulin Berthe de la motte Berthe etc ainsi les fidèles qui avaient tendance à oublier le combat de Mgr Lefer vont faire de moins en moins la différence entre la fraternité de Saint-Pédis et le reste des ecclésiadéies autrement nous n'aurions pas tous ces mariages mixtes avec réception des consentements par un prêtre accrédité au diocèse tandis que la messe est célébrée par un prêtre de la fraternité nous avons plusieurs cas aux Etats-Unis où les fidèles disent que les sermons des prêtres ralliés du coin sont mieux ficelés doctrinalement que ceux des prêtres de la paroisse de la fraternité ils nous disent que comme on ne voit plus la différence entre les deux personne ne peut reprocher un fidèle d'aller à la messe du motu proprio quand il se rendra à Chicago mon signe le fictitier verra pour lui-même le résultat des sermons de l'abbé Gardner qui pendant trois ans s'est abstenu d'attaquer l'église officielle l'évêque local nous a encerclés avec trois centres de messe ralliés et l'assistance est passée de 350 à 200 fidèles un groupe d'antilibéraux nous demande de passer régulièrement ils sont de 30 à 40 à Danvers c'est exactement pareil sauf qu'il y a moins de pertes parce que l'évêque local peut moins faire contre nous parce que notre église est relativement excentrée avec ces événements de 2012 le public va être encore moins homogène qu'avant certains fidèles ont suivi les événements l'expulsion de monseigneur Williamson l'affaire Kras certaines familles ne pratiquent pas l'espacement des enfants elles ont un véritable esprit de foi je pense aux gens qui gravitent autour de Morgon d'Avrier ou du Moulin du Pain je pense aux gens qui s'informent auprès de bons prêtres résistants tout accord sans accord doctrinal donc le fossé va continuer à se creuser espérons que Notre-Dame interviendra rapidement parce que les efforts de la génération qui nous précède ne méritent pas que toute l'opération passe entre les mains de l'ennemi et si tout était à redémarrer à zéro ce serait bien plus difficile qu'en Amérique dont les fidèles sont aussi moins riches qu'avant Cinquièmement les réseaux d'information Mgr Philippe peut se récrier autant qu'il veut au sujet de Vatican II je ne le croirai que quand il décidera de mettre fin à la désinformation qui règne dans la fraternité Dicci est lamentablement neutre voire même laudatif envers Benoît XVI les réseaux parisiens comme il se doit parce que toute révolution commence à Paris ces réseaux parisiens sont globalement accordistes Fideliter et la Porte Latine sont obligés d'obtempérer si nécessaire à la ligne de Menzingen même s'ils sont en retrait par rapport à Dicci ailleurs c'est le Dicci anglais qui sévit l'Angelus a été chamboulé le site sspx.org a été expurgé par exemple selon le témoignage de son frère Lawrence l'abbé Kenneth Novak fut forcé à l'époque du motu proprio de 2007 par Mgr Fellé d'enlever nos attaques contre les messes ralliées l'abbé Peter Scott avoue que ses propres Q&A questions et réponses ont été épurés les congrès christiennes à Kansas City doivent suivre la nouvelle ligne et même le Catholic Family News est contraint de se taire sur les événements de cette année au moins en France nous avons Rivarol ou sous la bannière qui ont osé quelque chose et le sel de la terre dans une beaucoup moindre mesure il est aussi le Chardonnay qu'on sent encore combatif avec d'autres bulletins mais on n'y trouve aucune référence directe aux événements lamentables de cette année tout le monde est paralysé au sujet de Mgr Williamson personne ne va prendre sa défense publiquement on connait le tarif côté livres cassettes cédés les œuvres de Mgr Williamson ont été expurgés prestement du séminaire de Winona Mgr Tissier a du mal à publier en France tandis que son livre sur Benoît XVI n'est pas publié par l'Angélus Press côté blogs c'est la chasse aux sorcières le modérateur du site Inisardins a été menacé d'être privé de sacrements et il a dû fermer son site dans le Connecticut un autre fidèle est couramment excommunié pour la même raison mais fort heureusement nous avons pu ouvrir une chapelle à côté de chez lui ce n'est pas la petite guerre sur l'internet qui me préoccupe c'est plutôt le fait que les fidèles sont de moins en moins informés sur ce qui se passe à Rome en ce moment je me souviens d'un frère de Fongombo que j'avais rencontré au service militaire et ce frère avait des nouvelles de Rome grâce aux coups de ciseaux que le père abbé faisait sur l'Osservatorio Romano et les autres bulletins les autres revues donc le père abbé faisait des coups de ciseaux et mettait seulement ce qui plaisait ou ce qui montrait le pape sous un jour favorable au tableau d'affichage donc inutile de dire que Rome a changé pour le mieux dans ces conditions là c'est les lunettes roses de Dicci voilà cher monsieur l'abbé toutes les raisons qui me portent à croire que je dépense mieux mon temps mes efforts et mon argent en vue de notre petite opération naissante certes monseigneur Félet a eu raison contre pas mal de monde de par le passé il a eu raison contre Campos à l'époque il a eu raison contre l'institut du bon pasteur il avait raison contre les rédemptoristes on aurait tendance à continuer à lui faire confiance sauf que le raisonnement s'inverse puisqu'il se met à être d'accord avec ceux contre qui il avait raison similairement par le passé il fallait faire confiance à la fraternité à cause de sa position doctrinale et pratique maintenant puisque la fraternité inverse sa position il faut inverser la confiance ou plutôt rabattre sa confiance sur tout ce qui continuera publiquement la position combattante de monseigneur Lefebvre même si j'étais moine comme don Thomas d'Aquin ou comme don Jair au Brésil je devrais dire les choses sur les toits c'est un énorme soulagement et une très grande joie de le faire enfin je me sens beaucoup moins seul qu'au mois de mai et les fidèles dont nous nous occupons sont extrêmement reconnaissants et combattifs nous continuons à croire que beaucoup de bien continue à se faire par vous en particulier et par tous les confrères lucides de la fraternité officielle même si d'aventure vous ne serez pas d'accord avec ce que nous faisons vous continuerez à faire partie de l'oeuvre et du combat de monseigneur Lefebvre bien protégé par la Sainte Vierge Révérende Terre Ignésoud Maria François Chazal M'était une belle expérience et un autre expérience qui s'adressait à la Sainte Vierge et à la Sainte Vierge et à la Sainte Vierge qui s'adressait à la Sainte Vierge but you agreed to it only on condition that I suspend all my activities, something I cannot comply with because it is because of the faith and what I am, a Catholic priest, that it is my duty to oppose your new doctrine publicly. For that matter, I am still waiting for the manuscript of Fr. Cellini that was promised twice to me, and yet because the written account you send with my decree of expulsion is fraudulent because, one, it does not correspond to the order of the conversation, two, it mismatches my own transcript, three, it doesn't match what we were saying eye to eye when I was not taking notes, and four, it is missing some interesting moments. I recall very well that after you rebuked me for a long time, you asked me why I was so adamant and pertinacious, to which I replied, it is because your lordship has a new doctrine on Vatican II by which the errors of that council are surmountable errors, to which you replied, but Archbishop Lefeuille was like that at some point in time and signed most decrees of the council, after which you expanded on your opposition to the council. The other point of the conversation which is of great importance is when we talked about religious liberty, where you said, and thankfully I was writing at that moment, on CNS I was talking to the American public who place religious liberty to the high heavens. The foundation is a recipientis. The foundation is a recipientis. The foundation is a receiver. That's modern philosophy. My lord, on these two key points, the document cobbled together by Father Tuvno, I guess, is greatly lacking. But these are key points, that is, grave reasons, why I have embarked into forming a group of priests and set up groups of people, chapels, schools, seminaries, websites, newsletters, bank accounts, etc. It is not with a light heart that I began these operations. But the best way to stop us is not going to force Father Seliny to break his word and fail to send me his manuscript. Concerning the canonical defense, I present to you the one I wrote on the 6th of August, well within the legal time frame. Maybe you are not aware of its existence. It's content is similar to the one of October the 4th, which your lordship also rejects, so that I and several other priests you are deleting from your ranks face the same procedural machinery. That machinery either ignores our appeals or sets impossible conditions like total silence and complete inactivity, withdrawal of faculties, or persists to maintain that the matter is one of public acts of disobedience, insubordination, and rebellion, instead of erroneous doctrine. Can we therefore conclude that every time a priest does not agree with you, that priest is not going to be in error, but just rebellious? Is that the way you are going to deal with the other priests who are going to spring up in disagreement in the future? Does your lordship believe that the bystanding clergy and laity are going to take credence that priests that were serving well and obediently, all of a sudden, start to disobey for the sake of disobedience, in order to fulfill a personal hatred, so is Bishop Williamson accused, or a personal dislike of your person? No, my lord, we were glad to obey when we did for a long time, and would be happy to do so again, would you accept not to cast us away? We do not have anything personal against you, imagining your sufferings of this year that you could have spared yourself through some measure of leniency. We know you face a growing prospect of organized resistance. All this makes you suffer, but it is not the matter of the case. The matter of the case is doctrinal. Just considering the document, I excuse the council, and I accuse the council, I enclose with this letter, and you mention in my decree of expulsion. In it, one finds quotes of yours favorable to Vatican II and a whole accusation that the general chapter sanctioned the abandonment of the position of the archbishop and prepares to hand us over to the authorities of the official church. All you need to judge is whether my allegations are a pack of lies and calumnies or not. No calumnies, no case. I just spoke in public about you, just like we speak in public about a greater superior, the Pope. If what I say is right, do like Peter did after he was rebuked by St. Paul. You are right, Paul. This double game with the Judaizers was not the best move of my career. If what I say is wrong, put the proofs in the warehouses of canonical munitions or penal precepts and punish the accused if the accused cannot extricate himself unless he apologizes for the manifest calumny he has committed. But the truth is that, as you recognize in a con, the April 15th declaration is bad. The CNS interview, a disaster from which you can't extricate yourself successfully by just saying it's out of context. The letter of April 15th is something you would never write again today. The suitable, no, the letter of April 14th you said privately, you would not write it again today. The suitable conditions are not all that suitable, et cetera, et cetera. Therefore, my own judge tells me now that what I said and mentioned beforehand does not constitute a calumny all that much and that all that I stand for. and condemn for is to have just spoken in public. Does your lordship realizes that what he is making of me, a man punished for telling the truth on the rooftops? Do not lament, my lord, if the resistance SSPX gets strengthened by this. And do not lament if other priests in turn make repeated salvos of the Triinal Declarations against the line of Menzingen. For the good of the official society, it shall be best to save all condemnatory warehouses for Benedict XVI, who goes from one scandal to the next, the last one being that he denies the prophecies of our lord, or that he is going to start the beatification process of Paul VI. I would understand you to bring over our endeavour to a minimal size, if not extinction. It can be done, my lord. All you need to do is to silence or replace those superiors that make pro-agreement statements, like Father Rostand in his US Q&A tours that have confirmed the fears of many faithful. Therefore, we've got groups everywhere in the US because of Father Rostand. Or he's been helping us a lot. Secondly, a good cleanup of Ditchie and other sources of disinformation is quite necessary. It is unfair to leave to us, or even to Sedevacantist, the exposure of the evil deeds of Benigny XVI. Then what allows us to find or establish local missions and parishes is a multiplication of liberal statements and actions at a grassroots level from liberal priests of the society. That creates a new state of necessity because those priests are no longer put in line by their superiors and encouraged by your past statements. Many people are worried. Then it remains to rescind the decision of the general chapter that regards the condition of a deal with Rome or the ambiguities about the magisterium. On the other hand, our worldwide implantation, the bishop you sent to us and the priest you sent to us also, the opening of a seminary and the cementing of the priest of the resistance will be of good use for your lordship as a deterrent from signing. and maybe that is why providence has allowed this alliance of means to come to be. Not because God doesn't love you nor that the official SSPX is totally beyond repair but because it can either be restored or a good part of it can be salvaged should the worse happen, that is, a deal with Rome. Much power and time and means and priests have been expanded over this 2012 failed attempt at reconciliation with Rome. Your lordship now proclaims that it cannot be done. Therefore, drop the idea altogether, please, because you are still in the belief that if Rome takes us supposedly as we are, it would have been an offer that we cannot refuse whereas this is the trap that caught Campos and the IBP. Rome will get back to you and make you such proposal as it did with the others when the conditions shall be ripe in its eyes i.e. when the SSPX will look digestible with enough of its anti-liberal sidelined or for that matter expelled. Confidence in your lordship will rebuild itself proportionally to your distancing from this fornicating new Rome. Confidence in me from your lordship has ceased to exist. I am quite pessimistic about you reading this paper just like the letter of October 24th was probably written by Father Touvno. I don't think you are going to release Father Seliny's manuscript nor refrain to trample other priests but time and the deterioration of the situation in Rome will, I hope, open your eyes and tell you who your true friends and your true enemies are. Not hoping an answer any different from all your previous statements it is time for me to conclude this 2012 case send a copy to Bishop Williamson and Tissier among others release it in audio form on the internet and put all interesting documents in a book form with the chronology this done I will settle back in my Asian battlefield hoping that you still give some credence to the respect I still have for you I assure you of all my prayers for you and the society you rule and remain at your disposal should you wish to have a word with me in Jesuit Maria François Chazal and enclosed is the August 6th canonical defense and the paper I excuse the counsel and I accuse the counsel and I accuse the counsel and I advise you